La place des interventions non médicamenteuses actuellement à l'ICM, ça commence, ça a déjà commencé il y a quelques années, avec notamment un sujet qui est à la mode en cancérologie, qui est la place de l'activité physique. On sait depuis longtemps les bienfaits de l'activité physique, on sait maintenant qu'il y a des recommandations et même que l'on peut prescrire de l'activité physique pour certaines pathologies chroniques. Encore faut-il véritablement démontrer scientifiquement qu'elle a un impact sur le cours de la maladie. Par exemple, nous participons à un grand essai international, promu par nos amis canadiens, qui vise à démontrer qu'une activité physique régulière, chez des patients opérés d'un cancer du côlon de stade 3, qui ont donc un risque de récidive, savoir si cette activité physique régulière permet d'éviter des récidives et donc de diminuer le nombre de récidives après cancer du côlon. Et c'est donc une étude qui répond aux critères d'études cliniques absolument habituelles, c'est-à-dire c'est une phase 3, randomisée, avec un groupe tiré au sort, qui est le groupe contrôle, qui n'a que des conseils habituels sur l'activité physique, mais sans mesure précise de cette activité physique, et un groupe expérimental qui vient tous les 15 jours faire une activité physique régulière, sous contrôle. Et donc ça, c'est vraiment l'exemple même d'une intervention non médicamenteuse qui bénéficie d'une évaluation scientifique selon exactement les mêmes règles qu'un nouveau médicament. Ça, c'est le premier point. Alors, bien sûr, nous avons d'autres actions sur l'évaluation non médicamenteuse à l'ICM, notamment au travers de tout ce qui constitue les soins de support, puisque on sait maintenant qu'en cancérologie, il y a bien sûr les traitements spécifiques du cancer, on les connaît bien, on connaît leurs effets thérapeutiques, on fait des progrès, on essaie de réduire les effets secondaires, mais on se rend de plus en plus compte que dès la mise en place de traitements, souvent, la panoplie des soins de support en général est un élément majeur dans la conduite du traitement. Ces soins de support, c'est très varié, ça va bien sûr de la nutrition, à évaluer l'état de dénutrition du patient et le corriger, ça va des problèmes psychologiques induits par les traitements et la maladie, ça va bien sûr sur la douleur, et donc il y a de très nombreuses maintenant propositions de méthodes pour améliorer la conduite de ces traitements, et notamment diminuer les effets secondaires. Ça peut être l'hypnose, ça peut être la sophrologie, ça peut être le tai chi, etc. Et donc, nous avons créé à l'ICM un comité de recherche en soins de support, spécifiquement pour pouvoir analyser et faire des études cliniques, randomisées ou non, mais des études cliniques pour évaluer l'impact de ces nouvelles interventions non médicamenteuses sur l'outcome, sur le devenir du patient sous traitement. Alors, la plupart du temps, ces interventions ne remplacent pas le traitement du cancer, bien entendu, mais elles le complètent, et il faut évaluer l'impact, parce que sinon, on va être confronté à un nombre de sollicitations, parfois un peu ésotériques, il faut bien le dire, qui vont perturber, finalement, le patient, la conduite du traitement, sans avoir aucun effet mesurable. Et donc, la problématique, c'est de trouver l'indicateur de cet effet mesurable sur ces techniques, ces propositions qui sont parfois issues de pratiques, voire de croyances, qui peuvent avoir un certain effet placebo, mais dont on ne sait pas véritablement mesurer la réelle efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada